Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de babes pour cette guidance du mois de mars. L'année est déjà bien entamée, au mois de mars on aura la venue et l'accueil du printemps mais j'imagine que vous sentez déjà un petit peu les énergies bouger, changer. Alors ces guidances elles sont faites pour vous, elles peuvent des fois mettre en mots un petit peu ce que vous sentez mais que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser. Quoi qu'il en soit vous êtes maître de votre destin, vous restez, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà donc moi j'ai à coeur de vous soutenir et c'est pour ça que je vous demande aussi de laisser des commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Moi ça m'encourage à continuer et puis les algorithmes youtube maintenant vous le savez ils aiment bien les commentaires donc ça soutient tout mon travail aussi. Voilà alors on va changer un tout petit peu ce mois-ci alors pas l'essence de la guidance mais juste je suis allée à Londres et puis j'ai trouvé un petit jeu qui me donne les signes donc on va tirer au hasard les signes qui vont venir pour la guidance et puis on utilisera donc l'oracle de l'harmonie comme d'habitude pour poser la question qui va vous accompagner ce mois-ci. On aura le tarot Moucha pour les énergies générales. On aura le Readerweight comme d'habitude pour le domaine pro et les activités. Ensuite quand on passera au coeur on tirera une carte de l'oracle des vertus du coeur et on conclura avec un tirage un petit tarot sur le coeur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous même et puis puis la vie un petit peu sentimentale et affective. Voilà voilà pour cette intro. Que dire de plus ? Rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de BAB et sur Insta. Je travaille beaucoup en ce moment à côté donc j'ai pas trop le temps de faire des publications, des petits jeux, tout ça mais j'ai bien l'intention de recommencer. Donc n'hésitez pas à venir et puis surtout à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que la bienveillance est de mise et voilà. Je mets beaucoup de coeur à faire ce que je fais là avec vous donc j'espère que vous ressentirez un petit peu tout ça. Voilà je vous dis à tout de suite. Alors bienvenue à vous on va regarder maintenant à qui est le tour. Et c'est au tour des scorpions. Bon vous vous le savez déjà si vous avez cliqué sur la vidéo, moi pas. C'est un nouveau jeu. Ça m'a fait sourire. Alors c'est parti des scorpions. J'espère que vous allez bien, que le premier trimestre de l'année se passe bien. On va aller voir tout de suite ce qui se passe avec l'oracle de l'harmonie pour avoir votre mot-clé, votre question qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars. On y va. Scorpions au mois de mars 2024. Pour les scorpions au mois de mars 2024. Alors quel mot-clé vous accompagne ? Quel questionnement s'offre à vous sur ce mois de mars les scorpions ? Et vous avez l'inconfort. Je vous fais la mise à jour. L'inconfort. Et on vous dit comment pouvez-vous sortir de cet inconfort ? Il y a certainement un petit grain de sable dans votre chaussure. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? Les scorpions, j'ai l'impression ici qu'on vous dit qu'il y a un décalage entre l'énergie que vous avez, vos envies et ce que vous faites réellement. Est-ce qu'il y a un endroit où vous auriez envie de bouger, de sortir de votre zone de confort mais que vous n'y arrivez pas ? J'ai le sentiment ici qu'on vous dit qu'il y a peut-être besoin de vous questionner sur ces zones où finalement vous avez trouvé des routines mais où vous êtes bien bien installé dedans. Voilà. Il y a peut-être même des routines qui vous ont servi jusqu'à présent qui vous ne servent plus. Donc ce qu'on vous dit ici c'est peut-être d'aller visiter l'inconfort et de vous questionner sur vraiment qu'est-ce que ça vous empêche de vivre ces zones de confort où il y a trop de confort. La question qu'on vous pose ici c'est comment pouvez-vous sortir de cet inconfort ? Ça ne passera pas sans un état des lieux un petit peu de ce que vous faites pour vous et de là où vous en êtes de vous à vous. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous il y a des épreuves de vie qui vous ont mené à faire certains choix mais qu'aujourd'hui on va vous demander peut-être de regarder un petit peu, d'enlever un peu les œillères que vous avez et de regarder un petit peu ce qui se joue à côté. Là ce qui me vient tout de suite pour vous les scorpions c'est quoi la vie aujourd'hui ? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous il faut laisser re-rentrer la vie et que toutes les zones de confort que vous avez construites jusqu'aujourd'hui elles vous empêchent de laisser... Ouais j'ai la douce folie et la joie qui me viennent là. Il y a quelque chose que vous laissez à la porte parce que vous êtes peut-être pour certains dans des routines qui ne vous correspondent plus d'où cet inconfort. Donc ouais alors c'est dense on va voir avec le tarot et les énergies générales là ce qu'on vous présente. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes enfermé dans quelque chose et que vous pourriez sortir du cadre plus facilement que vous ne le pensez les scorpions. Comment est-ce que vous pouvez faire les choses différemment aujourd'hui avec qui vous êtes aujourd'hui, avec la santé que vous avez aujourd'hui, avec l'argent que vous avez aujourd'hui, avec... Voilà. Comment est-ce que vous pouvez faire un pas de côté à côté du cadre pour voir ce que la vie vous propose en fait ? Ok alors on va aller voir avec le tarot Mucha. Les énergies du mois de mars, les énergies générales. On reviendra certainement à cette carte-là un petit peu, on aura plus de compréhension. Les scorpions pour le mois de mars 2024, les énergies générales. Et vous avez le fou, moi je vous laissez rentrer la vie. Que vous dit votre instinct, les scorpions ? Alors c'est parti. Alors les énergies de début de mois. Ce qui vient questionner ces énergies. Ensuite, les changements inattendus. Est-ce qu'ils grincent un petit peu ? Certainement l'inconfort sera par là. Et les énergies de fin de mois. Vous avez l'empereur. Donc vous avez une envie d'action sur ce mois de mars. C'est une carte des plus dynamiques, l'empereur dans le tarot. Et c'est l'énergie de début de mois. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez aussi envie de maîtriser ce que vous faites. Donc il y a une énergie d'action qui est présente. Ce qui vient ici, ah, c'est peut-être pour ça. Donc c'est cohérent. Il y a un réveil. Il y a le jugement. Il y a un appel. Il y a une décision qui tombe. Il y a quelque chose qui est, on vous demande d'être prêt à l'action. Voilà. Et il y a peut-être quelque chose qui arrive et qui va devoir faire... L'empereur, il a souvent un plan bien précis en tête. Et avec le jugement qui vient questionner cet empereur, c'est peut-être que votre plan que vous avez bien préparé, il va venir être perturbé. D'où peut-être une zone d'inconfort. Alors on va voir les changements dans les énergies de ce qui se passe. Vous avez la lune. La lune, elle vous dit au niveau des énergies qu'il y a des zones d'ombre. Vous n'avez pas toutes les clés en main. Il y a des zones d'ombre où il est important d'aller remettre de la lumière. Après, ça peut être aussi au niveau des énergies. C'est peut-être une dépression, des choses comme ça. Vous avez peut-être envie de sortir de cette énergie de brouillard, de flou, de ne pas savoir où vous allez. La lune, elle vous rappelle aussi la cyclicité de la vie. Voilà. On passe par différentes phases. Et la lune, elle vous rappelle ça. Que vous pouvez suivre les différentes énergies en fonction des cycles que vous êtes en train de vivre. Mais ici, c'est un peu les changements inattendus. Donc on va peut-être vous annoncer une grosseuse pour certains. Ou c'est peut-être quelque chose que vous attendez qui ne vient pas. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit au niveau des énergies, si on reste sur les énergies générales, c'est que vous n'avez peut-être pas encore toute l'énergie nécessaire pour incarner cet empereur ou vivre en fait ce changement de direction qui vous sera proposé certainement par le jugement. Et en fin de mois, vous décidez de stopper, de calmer les choses pour pouvoir réfléchir différemment. Vous avez le pendu. Ce pendu, il s'est mis sciemment la tête à l'envers pour pouvoir s'offrir un espace de réflexion différent. Le pendu, typiquement, il sort du cadre en faisant pause. Il réfléchit et il a un autre point de vue qui lui permet de voir un petit peu en dehors du cadre. Donc le job, en fait, d'aller trouver ces zones d'inconfort et essayer de sortir du cadre, vous allez le faire, les scorpions, sur ce mois de mars. C'est génial. Je vais juste faire la synthèse. 18, 20, 30, 40, 50, 54, 9. Je vous parlais de remettre de la lumière dans des zones d'ombre. C'est un peu ce que propose aussi l'ermite. Et l'ermite, c'est votre synthèse. L'ermite, c'est là. Et on vous propose avec l'ermite... Je vais vous faire une petite mise au point. Ce qu'on vous dit avec cette ermite, c'est qu'on vous invite à aller vous reconnecter à cette étincelle en vous. Il y a quelque chose qui est présent à l'intérieur de vous, mais que vous avez délaissé un petit peu pendant pas mal de temps. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'aller regarder un petit peu vos mécanismes et ce qui se joue pour... L'ermite, c'est aussi la sagesse du temps, la sagesse de l'expérience que vous avez accumulée. Et à l'inverse de l'empereur qui veut avancer droit, 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 l'ermite, il prend le temps et il prend aussi des détours. C'est deux énergies différentes. Autant là, l'empereur, il veut avancer avec rapidité. Autant l'ermite, il sait que s'il veut changer les choses, il faut qu'il y aille pas à pas. J'ai envie de dire... Votre jeu, il s'appellera peut-être comme ça. Pour bien vivre le mois de mars, allez-y pas à pas parce que la vie, elle va vous proposer d'aller... Elle va vous proposer peut-être des changements de direction pour certains et puis une réorganisation qui vous demandera d'y aller vraiment pas à pas. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant au niveau... Et du coup, je comprends mieux l'inconfort parce que l'énergie de début de mois et l'énergie de fin de mois, elles sont à l'opposé. Et du coup, ça va un peu grincer les scorpions. Voilà. Vous serez pas contents. On va aller voir dans le domaine professionnel ce qui se joue pour vous, amis scorpions. Et les activités, on va essayer de balayer un petit peu tous les profils. Si vous êtes à la retraite, au niveau des activités, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes bien dans votre job et que vous voulez juste voir comment ça se passe. On va avoir des énergies. Allez. Pour les scorpions au mois de mars. Alors, au niveau professionnel et des activités pour les scorpions, début du mois de mars. Ce qui vient questionner, c'est l'énergie. Les changements. Ce qui grince. Et puis, les énergies de fin de mois pour vous. Les scorpions. Vous avez la tour. Il y a quelque chose qui change. Le diable, l'empereur qui revient et le fou. Bon. Dans le domaine professionnel, au niveau des énergies, il y a quelque chose qui change. Vous entrez dans le mois de mars avec une nouvelle qui tombe. Quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez ou c'est vous qui mettez un coup de pied dans la fourmilière. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur votre poste. Si vous êtes en poste. Si vous n'êtes pas en poste, peut-être que vous ne le serez plus dans. Enfin, si vous êtes en poste, peut-être que vous avez décidé de démissionner ou vous vous êtes fait licencié. Mais en tout cas, il y a quelque chose. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé tout à fait comme vous auriez pu le faire. J'ai l'impression que vous récoltez un petit peu pour certains. J'ai l'impression que c'est la réponse à un comportement. C'est très spécifique. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais au niveau des activités, que vous soyez retraité, en arrêt ou que vous soyez... Oui, il y a peut-être un arrêt qui arrive aussi pour certains. Ou vous êtes en train de vivre un arrêt. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est une conséquence. Voilà. On vous demande de vous reprendre, pour certains, dans le domaine professionnel. De retrouver votre autorité intérieure. Et c'est ça le changement. On vous demande un changement de posture. On vous demande de passer du diable. Donc, celui qui a une position vraiment plutôt de domination, où la faim justifie les moyens, a une posture d'autorité. Mais c'est celui... L'empereur, il a l'autorité parce qu'il a l'expérience et il a la force avec lui. Là où le diable, il va chercher des moyens détournés pour arriver à ses fins, l'empereur, c'est quelqu'un de droit. Voilà. On vous demande un changement de positionnement. Donc, pour ceux qui sont... Vous allez tâtonner pour retrouver ce positionnement. Mais c'est un peu votre challenge du mois. Il y a vraiment un changement de positionnement là où vous êtes qui va vous rendre, pour certains, un bout de liberté. Et pour d'autres, ça va vraiment vous demander de refaire un pas après l'autre sans trop savoir où vous allez. Avec ce fou. Bon, je vais juste faire la synthèse. Alors, 15, 15, 30, 31, 35. 5, 6, 7, 8, la justice. Bon, ça nous donne un peu des informations. On va essayer de faire un petit peu dans le... On va la faire dans le bon sens. Alors, pour ceux qui cherchent un emploi, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui se présente. Voilà. La difficulté que vous aurez dans cette opportunité, c'est de... Elle arrive comme ça, il va falloir se tenir prêt. Pour ceux qui cherchent un emploi, faites les choses correctement. On attend de vous que vous soyez un empereur et pas le diable. Donc, la fin ne justifiera pas les moyens sur le futur poste que vous aurez. Votre ambition, il faut qu'elle soit à la mesure de vos compétences. Ne survendez pas quelque chose. Parce que ce qu'on va vous demander de faire, ce sera quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment mettre les pieds dans un nouveau monde. Il y a quelque chose comme ça qui se présente. Mais il y a une signature de contrat qui arrive sur la fin. Si vous êtes en emploi et que ça ne se passe pas très bien, j'ai le sentiment là que vous retrouvez votre liberté. Il y a une signature, il y a un accord qui est trouvé. Ça peut être un... Je ne sais plus comment en France vous appelez ça. Une rupture conventionnelle, je crois. Et il y a des accords qui sont trouvés. Mais cette situation, elle arrive, j'ai le sentiment, parce qu'il y a un désaccord dans votre posture. Vous avez peut-être l'impression d'être un empereur, mais en fait, vous êtes peut-être un peu despotique. Ou vous avez peut-être trop joué avec les lignes, pour certains. Pour d'autres, si c'est vous qui avez décidé de poser votre démission, en tout cas, c'est parce que vous avez un grand besoin de liberté, que vous ne supportez plus peut-être le carcan trop rigide de cet empereur. Il y a peut-être ça aussi. Pour certains, un chef qui est un peu trop despotique. Voilà, il y a peut-être de ça. Et en tout cas, il y a des accords qui sont signés. Vous démissionnez, puis vous retrouvez un petit peu votre liberté. C'est un nouveau cycle qui commence. Pour ceux qui sont dans leur poste et qui sont bien dans leur poste, c'est peut-être un changement dans l'organisation qui va vous demander de retrouver des accords différents pour pouvoir continuer avec plus de légèreté. Voilà, vous sentez peut-être, même si vous vous sentez bien dans votre poste, que dans l'entreprise, de façon plus générale, il y a quelque chose d'assez lourd au niveau du management. Si vous êtes entrepreneur, on va peut-être vous proposer une opportunité pour créer des contrats, pour avoir de nouveaux clients, des choses comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est de bien respecter le cadre. Sinon, ça risque de pétouiller un peu. On vous dit de ne pas vous enchaîner à quoi que ce soit et de garder votre liberté. Voilà, les contrats, ils arrivent de toute façon. Soit vous vous libérez d'un client qui est trop demandeur ou des choses comme ça, soit vous posez vos règles et vos limites, et puis il y a des nouveaux accords qui sont changés pour les entrepreneurs. Et puis pour, je ne sais plus si j'en ai parlé déjà des retraités ou pas, mais j'ai le sentiment que là, au niveau des activités, il y a quelque chose qui doit être mis en place pour se sortir de certaines dépendances. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de la santé psychique. On vous dit que là, il faut reprendre quelque chose en main dans votre vie parce que vous avez trop laissé couler certaines choses. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être pour certains en attente de décision pour pouvoir mettre en place certaines choses pour vous et ça devrait arriver sur le mois d'avril. Voilà. Les choses vont bouger. Mais prenez soin de vous, les scorpions, parce que ce sont des énergies qui ne sont pas faciles dans le domaine des activités. Que vous soyez en emploi ou pas en emploi, si vous êtes à l'arrêt, c'est pareil. Prenez soin de vous, essayez de regarder les zones de dépendance que vous avez, la alimentation, le tabac, l'alcool, tout ça. Essayez de regarder un petit peu où vous en êtes avec tout ça pour retrouver votre droiture intérieure. Il y a quelque chose comme ça. Je vous souhaite, les scorpions, de vous reprendre par la main. Voilà. Bon, c'est dense. On va aller voir maintenant, un petit peu à l'image de l'oracle de l'harmonie, avec l'oracle des vertus du cœur, on va aller chercher un mot qui va vous accompagner. Un mot pour votre cœur, les scorpions. Un mot pour votre cœur, les scorpions. Pour le mois de mars 2024. Les scorpions. Alors, le cœur des scorpions. Ce que j'avais aussi, c'était de ne pas... ne vous fiez... Enfin, fiez-vous à ce qui est réel et essayez de sortir un maximum des illusions. Soyez sûr de ce que vous dites, de ce que... plutôt que de... N'écoutez pas les on-dit, les choses comme ça. Alors, l'abondance. Il sera question d'abondance. On parle de votre cœur, les scorpions. On vous dit que votre cœur est riche. Qu'il a beaucoup à offrir. Il est généreux, votre cœur, les scorpions. Et c'est ça qui va vous aider ce mois-ci à vivre bien avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça. De peut-être prendre le temps d'ouvrir les yeux sur... sur aussi comment vous nourrissez votre cœur. Voilà. Vous avez une force de don, les scorpions. Dans... Dans la façon dont vous aimez les gens, il y a quelque chose comme ça. Mais là, vraiment, de vous à vous, je crois qu'avec ce mot, on vous dit... Il est temps que vous ayez un espace où vous puissiez vous reconnecter à votre cœur pour y voir la beauté qui y règne. Voilà. J'ai le sentiment que pour certains, vous vous racontez pas mal de choses sur... sur... sur l'amour ou sur votre cœur ou sur... Peut-être que vous... Ouais, je vous parlais des illusions juste avant. Peut-être que vous n'avez pas une vision juste de ce qui se joue dans votre cœur. Voilà. Et votre mot-clé, du coup, c'est l'abondance. La richesse du cœur. Alors, on va voir avec le Light Sears Tarot ce qui se joue pour vous, de cœur à cœur. Donc, vous avec vous, l'amour. On va se baser sur... sur l'abondance. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se joue dans le domaine sentimental et affectif. Alors, pour les scorpions, au mois de mars. Scorpion, mars 2024. Domaine affectif et sentimental. Alors, les énergies de début du mois pour les scorpions. Ensuite, ce qui vient questionner cette énergie. les changements. Et puis, les énergies de fin de mois. Vous avez la Grande Prêtresse. Vous avez le Diable, le Diable. Vous avez l'étoile. Et vous avez la Lune. La Lune qui revient. Ok. 15, 17, 18. Alors, vous entrez dans le mois avec la Papesse, la Grande Prêtresse. Elle, elle vous dit que de cœur à cœur, de vous à vous, vous êtes plutôt dans une énergie. Vous avez besoin d'intérioriser les choses, de vous connecter à votre intuition. Je ne vous ai pas parlé. Il y avait avec la Lune, il y a l'intuition aussi qui est là. Je crois que ça va être un petit peu ça. De vous fier à votre intuition et ce qui vient questionner ça, ça va être de le Diable. De réussir de vous à vous ce mois-ci au mois de mars, d'écouter ce qui se joue à l'intérieur de vous et de ne pas vous laisser tenter parler par l'extérieur. Donc, c'est peut-être que vous mettez en place des choses pour vous parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Mais il y a peut-être des choses qui viennent de l'extérieur qui vont venir tester un petit peu votre motivation. Les scorpions, j'ai le sentiment là que ça va être un petit peu votre challenge. Ce qui va vous aider du coup dans les changements, c'est que j'ai le sentiment que vous avez une foi nouvelle. Vous allez être dans une position ce mois-ci où vous allez vous connecter à votre foi. Il y a quelque chose qui a changé. C'est comme si avec cette grande prêtresse, vous sentiez que le chemin que vous devez suivre il est là. Regardez, elles font la même tête les deux. C'est la force de votre cœur qui peut vous permettre de tenir les engagements que vous avez pris avec vous-même. C'est ça que j'ai. Même s'il va y avoir plein de tentations ce mois-ci. Ce qu'on vous dit aussi en énergie de fin de mois de vous à vous, c'est que votre intuition est forte et que vous pouvez continuer à suivre l'intuition de la grande papesse. Vous avez deux cartes d'intuition. Avec la foi au milieu, j'ai le sentiment qu'on vous dit de vous à vous que les messages ils sont là. On vous donne les informations. Il faut réussir à ouvrir son oreille. C'est l'oreille du cœur dont je parle. Il y a quelque chose qui se joue de vous à vous. J'ai l'impression que vous retrouvez un peu la foi en votre capacité à vous faire du bien les scorpions sur ce mois-ci. Vous avez peut-être sur le mois de mars une compréhension différente des cycles de la vie et des phases par lesquelles vous passez. Je vais faire la synthèse 18, 20, 30, 37, 47, 47, 52. 5 et 2, 7. Et on a le chariot. En tout cas, il y a un nouvel équilibre. Tac, tac, tac. Le chariot, il est là. Il y a un nouvel équilibre qui se trouve qui se trouve de vous à vous, en vous, pour vous sur la fin du mois de mars. Donc, c'est toute une traversée. On voit que là, c'est pas tout calme. C'est toute une traversée qui vous permet d'avancer et de trouver peut-être une nouvelle voie. Alors, maintenant, du côté sentimental et affectif. Ce qu'on vous dit, pour les personnes célibataires, il y a peut-être un sentiment de solitude pour certaines personnes. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir envie peut-être de sortir de votre coquille. Le diable, il vient questionner ça, le côté sage, le côté un peu enfermé avec soi. Et quand je vous disais tout à l'heure que l'extérieur allait venir vous chercher, c'est valable aussi à cet endroit-là. Il y a quelque chose qui vient vous chercher. Et j'ai envie de dire oui, dites oui à ce qui vient vous chercher si vous avez besoin de sortir de votre coquille. Voilà. Je vous parlais en intro de cet inconfort qu'il y a quelque chose si vous êtes célibataire qui dans les routines que vous avez mises en place ne vous correspondent plus. Donc s'il y a un petit diable qui arrive et qui vous propose des sorties, des choses comme ça, pourquoi pas allez-y. A moins que ce soit à l'inverse de ce que vous avez, de ce que vous ressentez. L'étoile, elle vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Même si c'est... Vous êtes porté par votre foi en fait. Et ça c'est nouveau. C'est pour ça que c'est dans les changements. L'étoile, elle vient vous dire qu'il y a peut-être des rencontres qui sont en train de se préparer et de... de vous laisser porter par cette foi parce que la lune en fin de mois, elle vous dit aussi de ne pas vous faire d'illusions. Moi j'ai l'impression que si vous êtes célibataire, il y a peut-être des rencontres qui arrivent. J'ai aussi le sentiment que pour certains, vous êtes dans des issues si vous êtes en couple, il y a peut-être d'autres rencontres qui se font à côté. Mais bon, ça, j'aime pas trop aller sur ces schémas-là mais c'est ce qui se dessine un petit peu. Donc je le dis vite fait. Et ça parle... Vraiment, vous vous adaptez en fonction de là où vous en êtes. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit c'est que il y a un brin de folie qui arrive aussi. il y a quelque chose où vous sentez qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort pour pouvoir vous confronter de nouveau à la vie. Il y a un redémarrage avec ce chariot. C'est aussi la victoire. C'est tout ça. Pour les couples, il y a peut-être une grossesse qui n'était pas prévue qui arrive ou on vous annonce peut-être la venue d'un enfant, des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce qui était planifié pour vous, les scorpions, et il y a ce que la vie propose. Et je crois que c'est de ça que l'inconfort vient. Mais votre outil ce mois-ci, ça va être l'abondance. C'est la richesse de votre cœur. C'est-à-dire que même si dans votre tête vous avez planifié des choses puis qu'en fait la vie, elle vous propose autre chose, même si ça grince, vous allez réussir à redémarrer, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, si vous êtes célibataire puis que vous souhaitez le rester, moi j'ai l'impression que vous continuez votre bonhomme de chemin tout en continuant votre travail intérieur. Vous ne vous laissez pas de côté, vous vous prenez par la main et vous avez une nouvelle conscience sur vraiment la cyclicité de la vie. La lune, elle vous dit aussi de ne pas vous faire d'illusions sur les rencontres que vous faites parce que vous n'êtes pas exactement à cet endroit-là. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être des rencontres aussi de courte durée qui se profilent pour vous qui êtes célibataire. Voilà. Et puis, si on peut parler un petit peu des amitiés, des liens, ce qu'on vous dit ici, ce mois-ci, les scorpions, c'est qu'il y a quelque chose qui vous invite à aller voir au-delà de ce que vos yeux, elle a les yeux fermés, elle a les yeux fermés, il y a quelque chose qui est flou dans vos relations. Voilà. Et que votre intuition vous guidera. Il y a peut-être des filouteries en cours, mais dans le lien que vous avez avec vos amis, il y a quelque chose... Écoutez votre cœur parce que c'est votre cœur qui doit parler et pas votre tête, là. C'est ça, le message. Voilà. Que vous dit votre cœur, les scorpions ? Nouvel exercice. Bien. Je crois que les messages sont passés pour le mois de mars. Les scorpions, je vous remercie pour votre présence. Vraiment, c'est précieux. Je vous souhaite un bon mois de mars et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a parlé et puis à partager un petit peu avec les autres là où vous en êtes. Ça fait toujours du bien de lire qu'on n'est pas toujours tout seul dans une situation un peu compliquée. Voilà. Puis je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab et sur Insta. Je propose un petit peu des choses différentes quand j'ai le temps en ce moment. Je n'ai pas trop le temps mais voilà, vous êtes les bienvenus les scorpions. Bon, je vous souhaite tout de monde pour ce mois de mars et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.